... Match de bas de classement sur terrain neutre à Guignon entre le Gazalek Ajaxio déjà relégué en national et Le Mans 18ème qui peut toujours s'en sortir. Les Manceaux vont essayer d'obtenir cette victoire à l'extérieur avec le retour de Jérémy Jeannot dans le but. Mendes, Conné et Tomer manquent toujours à l'appel. Des Manceaux qui vont se battre. Ils n'ont gagné que deux matchs à l'extérieur. Une victoire sur les huit derniers matchs. Ils sont relégables depuis six journées. Rien n'incite à l'optimisme. Mais les Manceaux peuvent obtenir un très bon résultat contre une équipe déjà reléguée. Ajaxio qui veut se battre. Malgré la relégation, les Corses ont réussi à gagner le dernier match sur la pelouse de Clermont. Une belle réaction d'orgueil. Un public extrêmement clairsemé pour ce match. A Guénon sur terrain neutre. Le terrain du Gazélec suspendu. Et pourtant, le Gazélec Ajaxio ouvre le score. Dès la première minute sur la première action, c'est Pierre-François Sinapi qui marque un but pour son équipe. Son premier de la saison. 1-0 pour le Gazélec. C'est une petite surprise. Le Gazélec pourtant privé de sémants suspendus. Novilo, Colorado, Verdier et Rivière sont tous blessés. Les circonstances sont très difficiles pour les Corses. Et les Manceaux, malgré le but encaissé rapidement, réagissent bien avec l'égalisation de Guy Landel. A la 20ème minute, c'est son premier but de la saison. Beaucoup de difficulté pour le club du Mans cette saison. Ils ont le mérite de toujours y croire et essayer dès ce match de sortir de la zone rouge. Un partout avant la demi-heure de jeu. Les Manceaux reprennent espoir. Et ils continuent à mettre des ballons dans la surface de réparation adverse. Avec ce ballon qui arrive au-dessus du gardien. Pour le deuxième but, 32ème minute. Le Mans mène 2-1 grâce à Foussé-Nississé. C'est son cinquième but de la saison. Et voilà comment les Manceaux ont complètement renversé une situation extrêmement favorable dès le début de la partie. Les Manceaux qui insistent. Avec encore un ballon dans la surface de réparation. Et un contact. Le pénalty accordé dans les arrêts de jeu de la première période par Dominique Julien. Et c'est transformé par Frédéric Thomas. Le capitaine et meilleur buteur des Manceaux qui inscrit son 7ème but de la saison. Et ça permet au Mans de mener 3 buts à 1. Les Sartois se détachent et peuvent entrevoir un succès décisif dans la course au maintien. A la mi-temps, Le Mans mène 3 buts à 1 contre le Gazelleck. C'est une bonne performance. Et les Corses semblent avoir pris un coup de massue. Et évidemment, avec le statut de dernier et déjà relégué, pas forcément la capacité de revenir au score. Un Gazelleck qui a gagné la semaine précédente après 13 matchs sans victoire. Cette réaction d'orgueil n'est pour l'instant pas suivie des faits. Les Manceaux qui continuent à se battre dans ce match pour essayer au moins de tenir leurs 3 buts à 1. avec un contact très dur à une vingtaine de minutes de la fin du match. Et un carton jaune sorti par l'arbitre contre Loïc Dufault. C'est le deuxième carton rouge. L'exclusion pour le joueur Corse. Des joueurs qui viennent râler. Et l'un des joueurs vient même dire des mots beaucoup trop forts pour l'arbitre Dominique Julien qui sort un carton rouge direct. Il s'agit de Nui Laïfa. Deux joueurs exclus coup sur coup pour le Gazelleck. Ça se termine très mal. Le club Corse finit le match à 9 et s'incline 3 buts à 1. Le score était acquis à la mi-temps. Superbe succès pour les Manceaux qui sortent de la zone rouge. Sous-titrage Société Radio-Canada